Avec les NFT, il peut être non seulement vu dans le monde entier, acheté dans le monde entier, et voire même exposé dans le monde entier. Si je prends par exemple mon artiste Florent Boisard, il avait donc ses tableaux peints à l'aérographe, vous en avez un, toujours à chaque fois je me trompe, derrière moi. C'est de la peinture qui est extrêmement fine, c'est des toiles fines, ses courbes sont assez parfaites, et surtout il n'y a pas la moindre tâche sur ses tableaux, il est méticulé, etc. Et donc lui, il a un problème d'expédier ses tableaux à l'étranger, sans compter les taxes, etc. Donc pour lui, avoir de la visibilité à l'étranger, c'était un problème logistique. Avec les NFT, il peut être non seulement vu dans le monde entier, acheté dans le monde entier, et voire même exposé dans le monde entier. Parce que, qu'est-ce qui l'empêche de faire une exposition métaverse à l'autre bout du monde, et qu'est-ce qui l'empêche aussi d'avoir une galerie d'art à l'autre bout du monde, qui va recevoir le fichier du NFT, et qui va le diffuser sur un écran. Donc il peut être vraiment vu dans le monde entier, sans le problème logistique, et en plus c'est immédiat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501